Hola hola les amigos ! Aujourd'hui je vais vous parler justement de concurrence. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi tu ne dois absolument pas craindre la concurrence et je vais te dévoiler l'erreur majeure que font la plupart des entrepreneurs, ce qui vraiment fait que tous ces entrepreneurs ressemblent à tous les entrepreneurs et ils n'arrivent pas à se démarquer. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore je suis Stéphanie dit Fanny et j'accompagne notamment les femmes à sublimer leur vie dans tous les domaines principalement sur le domaine personnel notamment comment se sentir mieux dans sa vie, mieux dans son corps, comment perdre du poids mais aussi comment te créer une activité complémentaire voire plus et justement pétiller dans ta vie et sublimer ta vie. Alors si tu n'es pas encore abonné attache à ma chaîne, à la tienne aussi d'ailleurs mets la moi en dessous j'irai bien abonné et donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et bien je t'encourage tout de suite à le faire rejoins moi aussi sur facebook sur la page qui s'appelle sublime ta vie by Fanny. Voilà les présentations étant faites, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors tu remarqueras que je suis très authentique, je bafoue, je veux dire plein de choses et ça c'est moi. Justement ça me permet de t'expliquer le tout premier point. Déjà je suis moi, ça veut dire que dans toute la concurrence, dans tous les entrepreneurs qui vont faire la même chose que moi, qui vont aider les femmes à sublimer leur vie, alors peut-être pas avec ces mots là, mais en tout cas qui vont avoir vraiment le même type de travail que moi, avec tous ces entrepreneurs qui vont aider les personnes à se sentir mieux personnellement, professionnellement, dans leurs relations et autres, et bien oui, on fait tous la même chose. Par contre, il y a quelque chose qui va correspondre à notre style, à notre énergie et ça nous sommes uniques là dedans. Qu'est-ce que je t'ai dit au début de la vidéo ? Je veux tellement t'en dire, je bafouille et je suis sans filtre, naturel et ça c'est moi, ça m'appartient. Si tu suis aussi certaines vidéos sur Snapchat, et bien tu verras que mon rôle, c'est de démystifier justement l'entrepreneuriat. J'utilise des filtres avec des gros visages, des grosses lèvres, je délire avec ma communauté, mais à chaque fois je fais passer un message. Et ça c'est vraiment important à prendre en compte, c'est-à-dire que ma personnalité ne sera jamais la même que la personnalité de quelqu'un d'autre. Donc, si je reviens à qui je suis, j'aide à sublimer les femmes, je vais utiliser des outils comme, par exemple, travailler sur les émotions, le FT, l'hypnose, tout ce qui va être de l'ordre d'aller se reconnecter au plein potentiel de la personne. Mais je ne suis pas la seule sur Terre à faire ça. Mais par contre, avec mon grain de folie, avec mon grain de pétillance, avec ma façon de commencer les vidéos, avec les couleurs que je vais avoir. Alors tu vas me dire, tu n'as pas été chercher très loin. Tes couleurs dans tes visuels, c'est du rose. Mais le rose, tout le monde en a. Oui, mais non. Parce que le rose, tout le monde en a. C'est peut-être même pas exactement le même code couleur. Mais il y a la petite ligne qui est mise d'une certaine façon, avec le cadre que je ramène d'une autre façon. Mes photos, je les mets tout le temps dans tel sens, de telle façon. Et c'est ce qui va faire ma différence. C'est ce qui va faire mon style. C'est ce qui va faire ma griffe. Et donc, émotionnellement parlant, je vais parler à ma communauté grâce à cette griffe-là. Ça veut dire qu'il y en a qui vont aimer le rose. Ils vont se dire, je kiffe, je reste. Il y en a qui vont dire, « Oh, le rose, mais c'est fillette. Je me casse. Je veux une autre couleur. » Et donc, tu vois, déjà, il y a une pré-sélection qui va se faire au premier abord. Et bien évidemment, je te prends le rose. Mais ça peut être aussi ma personnalité qui est insupportable pour certaines personnes. Et puis d'autres, ça va les faire rire et ils ont besoin d'apprendre en se marrant. Et donc, du coup, automatiquement, je vais les impacter, je vais les intéresser. Donc, sois-toi, reste-toi authentique et vraiment communique avec ça. Communique avec toute ta personnalité. Et dans ton mindset, dis-toi bien une chose, c'est que tu ne plairas pas à tout le monde. Il y en a qui vont rester. Il y en a qui vont partir. Il y en a qui vont rester un certain temps. Et à un moment donné, ils iront voir ailleurs. Il y en a qui vont être aussi des fans et des fidèles. Et c'est OK. C'est OK. Parce que justement, si tu regardes ton parcours sur le web, tu as fait exactement pareil que ces personnes-là. Tu as écouté une vidéo. Tu as, comment dire, lu un article, un article, pardon, qui t'a impacté. Du coup, la personne, elle t'a intéressé. Tu l'as suivi un certain temps. Et puis, à un autre moment, tu as rencontré quelqu'un d'autre qui t'a impacté. Et puis, du coup, naturellement, tu es passé à autre chose. Ça ne veut pas dire que la personne est nulle. Ça veut dire que ton besoin du moment, eh bien, il a changé. Et ça, ce n'est pas la concurrence qui rentre en ligne de compte. C'est tout simplement parce que le besoin de ta communauté, son besoin du moment, il va évoluer. Moi, j'ai des gens qui partent et j'ai des gens qui reviennent. Et j'ai des gens aussi qui restent depuis de nombreuses années. Et j'en ai qui ne font que passer parce que je ne leur plais pas et c'est bien. Donc, quelle que soit la façon dont les personnes vont vraiment rentrer en connexion avec toi, reste-toi avant tout. Tu n'as rien à prouver, si ce n'est être toi pour déjà être épanoui. Ça, c'est la première des clés. Alors, comme d'habitude, maintenant, je suis structurée, tu vois. Je m'améliore. Je mets mes petites clés sur mon cahier. La deuxième des petites clés, c'est vraiment d'être à côté de ta communauté, de marcher avec eux, d'être, comment on va dire, d'être touchable de cette communauté. C'est-à-dire ne pas rester la personne qui a le savoir et puis, non, moi, je ne change pas. Non, 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 non. C'est gérer comme ça, c'est créer une proximité avec ta communauté. Tout simplement pour écouter ce qu'elle te dit, pour répondre à leurs questions, mais aussi pour avoir d'autres idées de ce que tu vas pouvoir développer. Et c'est pour ça que ça va être important aussi de dire régulièrement à ta communauté, et droit dans les yeux, je vous le dis, de quoi avez-vous besoin ? Qu'est-ce qui vous permettrait d'aller encore plus loin dans votre expansion personnelle et d'aller vraiment encore plus et encore mieux sublimer votre vie ? Donc ça, ça va être super important de vraiment rentrer en connexion avec eux, d'être à l'écoute, de répondre aux questions, de toujours répondre aux questions, de toujours répondre aux mails, de toujours répondre aux messengers. Alors moi, j'ai certaines de mes clients qui me disent, « Mais tu te rends compte, j'ai 20-30 commentaires, je ne peux pas y répondre. » Ok ? Si tu n'y réponds pas, c'est que tu ne travailles pas directement dans le cœur avec ta communauté. Et ce ne sont que des personnes, des numéros que tu ne cherches pas à connaître. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ta communauté, elle te veut toi. Elle veut vraiment toi et personne d'autre. Qui tu es, ce que tu racontes, de quoi tu parles, ce que tu partages comme outil, etc. Mais à un moment donné, si quelqu'un te met, « Ah mais elle est chouette ta vidéo ! » Et que, même pas, tu lui mets un petit like. Et le like n'est pas suffisant. Mais au moins, c'est déjà un début. Ben la personne, elle va se dire, « Ben elle s'en fout. » Moi, je te jure, sur le web, il y a une nana que je suis, parce que j'adore ce qu'elle fait. Elle me fait marrer. Ça fait deux fois que je lui envoie des messengers. Et par un autre canal, une troisième fois, « Jamais elle m'a répondu. » Jamais. Eh bien, je peux te dire, « Elle a intérêt, est excellente. » Parce que si tu fais ça, que font les personnes ? Ben, elles s'en vont. Elles vont voir là où, justement, il y a de l'interaction. Ensuite, ne juge jamais. Ne projette jamais rien. On ne sait pas qui on a en face de nous. Et on ne sait pas ce que les gens traversent. Donc, le truc, ce n'est pas d'être au pays des bisounours, tout le monde dit « il est mignon », etc. Mais ils ne jugent jamais, jamais rien. Il y a un métier qui s'appelle le juge. Et le juge, il est là pour juger. Nous, on n'est pas là pour juger les personnes. On n'est pas là pour interpréter quoi que ce soit. Ça aussi, c'est ce qui va créer une connexion avec ta communauté. Par exemple, j'ai travaillé en psychiatrie. Donc, je faisais de l'art-thérapie à l'époque en psychiatrie. Et j'ai travaillé aussi avec des personnes qui sortaient de prison. Et je travaillais en psychiatrie avec quelqu'un qui a fait quelque chose de très, très grave et qui était interné d'office et à vie. Pour te dire l'importance, effectivement, de ces actes. Et la première chose, quand je l'ai vu la première fois, il est venu me provoquer quelque part en disant « Oui, bien sûr, je serai toujours une étiquette. Je serai toujours ça. » Et de là, je lui ai dit « Monsieur, voilà comment ça va se passer. Moi, vous êtes un homme. Vous êtes quelqu'un de bien. Des erreurs, on en fait tous dans la vie. J'en ai fait et j'en ferai encore. Maintenant, vous êtes passé devant un tribunal. Ce tribunal, il l'a jugé. C'est son rôle avec des personnes. Moi, je veux aller voir qui vous êtes. Mais du côté de qu'est-ce que vous pouvez déployer et comment vous pouvez mieux vivre, même avec cette difficulté de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste de merveilleux que vous n'explorez pas encore et que justement, c'est ça que vous allez maintenant, si vous êtes d'accord, explorer pour vivre au mieux votre vie actuelle. Et il me dit « Mais vous ne me jugez pas ? » « Ben non. Pourquoi je vais te juger ? » Et je peux te garantir que les patients, ils couraient derrière ma voiture. En plus, elle a une couleur particulière. Ils couraient derrière ma voiture pour venir me dire bonjour. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient en face d'eux quelqu'un qui était là pour voir toute cette partie merveilleuse. Et les erreurs, elles font partie du passé. On n'est plus là pour les juger. Et ça, ça change la donne. Pareil, les personnes qui sortaient de prison, eh bien, ils sont venus me remercier parce que j'avais été chercher justement leur talent unique. Je l'avais mis en lumière. Et pour certains, ils se sont reconnus des compétences. Bon, après, on ne les a pas suivis assez longtemps. Ça, c'est vraiment dommage. Mais certains se sont reconnus des compétences avec le fameux « Je suis encore quelqu'un. » « Je peux faire quelque chose. » Et deux d'entre eux sont venus vraiment me remercier pour leur avoir tenu tête, pour leur avoir dit qu'il fallait qu'ils arrêtent de se comporter en petits cons parce qu'ils n'étaient pas des petits cons et qu'ils avaient une valeur et que s'ils étaient d'accord, on allait voir comment la mettre en lumière ensemble. Et notre rôle dans notre entreprise, c'est ça. Et si tu viens avec ta pétillance personnelle, si tu viens avec ce non-jugement, je prends la personne là où elle en est, je vois qu'est-ce qui est merveilleux, comment je le laisse rayonner, comment je le laisse émerger, eh bien, tu vas voir que tu vas fédérer une communauté de fans. Bien évidemment, ça va avec le respect de « J'ai un commentaire, j'y réponds, j'interroge ma communauté pour savoir de quoi ils ont besoin. » Et ça, ça va faire grandement la différence. Entre quatre yeux, dans ta boîte mail, tu reçois combien de mails de gens talentueux, c'est pas ce que je dis, de marketeurs qui vont faire la promotion d'une formation, par exemple, de leur plus belle amie. Tu sais, celui où ils ont pris l'apéro hier ensemble. Et il s'avère que toi, l'ami, tu le connais. Et tu lui dis « Ah ouais, il a eu un petit gamin, tiens, ça fait 15 jours, 3 semaines, j'ai pas de nouvelles, il va comment ? » Il dit « Ah bon, il a eu un gamin ? » Je sais pas, c'est ton pote. Ça te pose pas question ? Ah ? Hum ? Ok. Donc, est-ce que vous voulez être des gens comme ça qui vont faire une promotion, c'est ok, mais de personnes qu'ils ne connaissent pas et qui vont dire « Waouh, je suis authentique, je le connais, c'est mon meilleur pote, on passe toutes nos vacances ensemble, etc. » Ok, moi je veux pas rentrer dans ce jeu-là, ça m'intéresse pas. Quand je parle de quelqu'un, c'est parce que je le connais. Quand je parle de quelque chose, c'est parce que je me suis documentée. Quand je parle d'un produit, c'est parce que moi-même, je l'ai pris. Et j'ai des collègues qui m'ont dit déjà « Mais tu devrais proposer ce produit-là ! » Non, je l'ai pas testé pour moi. Non ? Ou alors, très honnêtement, oui, je l'ai testé, mais moi j'ai pas eu le résultat que je voulais. Mais par contre, cette batterie-là de produit, ça marche pour moi et pour plein d'autres. Donc oui, je vais les proposer. Mais ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ça veut dire juste que pour moi, ils n'ont pas fonctionné à la hauteur de ce que j'espérais. Et donc du coup, j'ai du mal à le proposer. Puisque je te rappelle, je suis authentique. Je veux le rester et sans filtre. Ça me jouera des tours, mais ça me fera gagner aussi d'autres choses. Donc ça, c'est super, super important. Ça veut dire aussi « Donne de toi ». Tu ne peux pas demander à quelqu'un de venir t'acheter un service, de venir sortir sa carte bleue si toi-même, tu ne lui offres rien gratuitement, si toi-même, tu ne donnes pas ta personnalité. Parce que sinon, et c'est ce que j'ai fait moi, je l'ai eu fait à un certain moment où je ne parlais plus vraiment avec ma communauté. Et puis à un moment donné, j'ai eu une offre à vendre, justement à vendre. Et qu'est-ce qu'on fait ? On se rappelle qu'on a une communauté. Coucou, voilà, je lance ça. Je serai très heureux de te compter parmi mes clients. « Ouais, mais c'est passé six mois, un an, sans qu'on se parle. » Eh bien, heureusement pour eux, ils ne m'ont pas attendu. Ils sont allés voir ailleurs et ils ont eu raison. Voilà. Donc si tu veux que ta communauté, elle t'apprivoise, elle te connaisse, elle soit intéressée, elle soit, comment dire, impactée, eh bien, ça veut dire que tu vas donner du tien et tu vas le donner avec régularité. Tu vas continuellement. Moi, je choisis de faire un défi, une vidéo par jour, pour donner du contenu gratuit. Parce que c'est important pour moi. Et la formation doit commencer par là. Et effectivement, à force de parler de certaines choses, etc., eh bien, certains d'entre vous vont se dire, « Ben là, j'ai besoin d'aller plus loin. » Et ça, on passe sur du service payant à ce moment-là. Mais les gens, ils doivent te connaître. Comment ils vont faire la différence au niveau de la concurrence si tu ne leur donnes pas de qui tu es ? Et là, effectivement, si par exemple, tu es thérapeute, ben, tu es thérapeute comme thérapeute et ton voisin. Et comme si, si tu as cinq thérapeutes dans ta ville, eh bien, vous resterez tous à l'état de, on est des thérapeutes. Mais au-delà du thérapeute, il y a quelque chose de tellement plus intéressant. C'est ta valeur, c'est comment tu vas l'amener, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ta communauté ? La plus grosse erreur des thérapeutes, des professionnels du bien-être, c'est de parler de leurs techniques. « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » « Je suis thérapeute. » Ok, de quoi ? Je viens de te le dire, « Je suis thérapeute. » Ok. « Super. » « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Alors, je parle de ce que je connais, puisque ce sont mes branches de mon métier. « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » « Ah ben moi, je fais de l'EFT. » Ok, super. C'est quoi ? « Eh oui, je suis hypnothérapeute. » « Pareil. » Alors, tu vas sur Google, tu tapes « hypnothérapeute ». Tu vas avoir une liste comme ça. Ils sont tous hypnothérapeutes. Tous. Mais on ne sait pas qui ils sont. Et pour une des formations où il y a vraiment un très très gros catalogue de prestataires, je voulais faire cette formation. Et donc, je suis allée sur le site. Et alors là, bien évidemment, j'ai regardé par rapport à ma région où était le professionnel le plus près. Et alors là, mais je suis tombée sur le derrière. Et vraiment, ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça dans ton activité. Alors, sur le site, il y avait... Je prends la première fiche. « Ah, le fondateur de la méthode ! » « Mais il est super ! » « Ah purée, c'est mon maître ! » « Je ne vois que par lui, que par ses yeux. » « Oh là là là, il faut que tu fasses la formation ! » « Mais moi, je ne vais pas voir ton maître. » « Je veux te voir à toi ! » « Dans ton énergie ! » « Dans ta valeur ! » « Dans tes valeurs ! » « Dans ton authenticité ! » « Et là, pour le coup, je me suis retrouvée face à un catalogue de thérapeutes dans ce domaine-là, précisément, qui vénéraient le fondateur de la méthode, qui ne parlaient même pas d'eux-mêmes, et juste qui m'a permis de choisir, je ne vais pas te cacher, c'est la proximité, et c'est la photo de la personne. Est-ce que ça faisait-il tout ou pas ? » « Et comme je voulais me former, il fallait vraiment que je me forme. » « Mais s'il n'y avait pas eu de photo, je te jure, je n'aurais pas su choisir. » « Je n'aurais pas pu choisir. » Ça, c'est la plus grosse erreur des entrepreneurs. Vous mettez en avant votre technique, mais vous ne mettez pas, et je l'ai fait très longtemps, et dans le « vous », je me mets dedans. Nous ne mettons pas en avance, nous ne mettons pas en avant, pardon, je m'écoute parler en même temps, notre unicité. Et ce qui va faire la différence, où là, tu seras sur un boulevard et jamais il n'y aura de concurrence, c'est parce que tu ne seras jamais le même ou la même que le voisin. Alors, je vais même aller plus loin dans la démarche. J'ai deux personnes qui m'ont copié, qui m'ont copié, mot pour mot, idée pour idée, deux programmes de formation que je lançais. d'atelier. Eh bien, je vais te le donner dans le mille. Ni l'un, ni l'autre, n'a eu d'inscription. Pourquoi ? Parce que moi, je vais parler de pétillance, je vais parler de sublimer sa vie, je vais parler du petit grain de folie, je vais aller utiliser des tournures de phrases qui sont les miennes, avec des imbrications de mots. Ça sonne, moi. Je ne dis pas que c'est parfait, loin de là, mais ça sonne, moi. Quand les gens voient ces mots, ils savent que c'est Stéphanie. Et donc, quand ces personnes se sont retrouvées avec les offres, c'était la même, avec quelques petits mots de changer, mais énergétiquement, ce que moi, j'avais créé, elles n'ont pas eu d'inscription. Et c'est normal. Parce qu'à un moment donné, je proposais aux gens de faire un site vibratoire. Mais ça m'appartient, le site vibratoire. Qu'est-ce que j'y mets dans la vibration ? Mais les autres, ils ne savaient pas. Ah oui, vibratoire, tu es en accord avec ton site. Non, 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 non. C'est au-delà de ça. C'est tu es en accord avec ton site, c'est tu laisses rayonner qui tu es vraiment, mais en plus de ça, on va aller insuffler des vibrations particulières d'une certaine façon qui vont faire que ton site va s'ouvrir plus au monde, va être plus vu et tu vas avoir naturellement beaucoup plus de trafic et beaucoup plus de clients. Mais cette partie-là, ce n'était pas leur domaine. Pour l'un d'entre eux, cette partie qui m'a été copiée, ils ne faisaient que des sites et il y avait le vibratoire. Mais ce n'était pas le même. Ça n'a pas fonctionné. C'est normal. Donc, ne faites pas l'erreur d'afficher votre qualité, votre technicité, vos outils avant de laisser transpercer à 99,9% pour vous dire que la technique, on n'en parle pas beaucoup, à 99,9% vous devez laisser transpercer qui vous êtes. Et c'est ça qui va faire tout le travail. Et donc, du coup, il n'y a plus de concurrence. Il n'y a plus de concurrence. Ce n'est pas possible. Ça doit transpirer dans tout. Ça doit transpirer dans tes écrits, ça doit transpirer dans tes visuels, dans tes vidéos, sur ton Facebook, sur ton YouTube, sur ton Instagram, sur ton Snapchat, sur je ne sais quoi encore. Ça doit transpirer partout. Parce que c'est ça, ta carte d'identité. Et ce n'est pas ton métier. Le métier, on s'en fout. Et d'ailleurs, pour preuve, on a des très bons, par exemple, médecins, mais on a des très mauvais médecins. On a des très bons thérapeutes, mais on a des très mauvais thérapeutes. Et pourtant, ils ont la même formation de base. Ça veut dire qu'il y a bien autre chose. Et il y en a avec qui ça va matcher et d'autres pas. C'est bien cette vibration, cette énergie, cette identité qui va faire toute la différence. Donc, vous pouvez être dix dans le même immeuble. Les gens iront voir l'un ou l'autre par rapport à cette énergie cette vibration et pas du tout par rapport à la technique. D'ailleurs, la technique, après, on en parle de moins en moins. Quand je parle de technique, c'est l'outil. Il vient naturellement, l'outil, mais on n'a pas besoin de le définir parce que vous allez installer un climat de confiance et la personne, quel que soit ce que vous allez lui amener, eh bien, c'est vous qu'elle vient chercher par rapport à cette vibration, cette énergie et elle va vous faire confiance. Ça, c'est super important. Et ça, c'est l'erreur majeure de parler de technique. Voilà. Alors, j'en ai un petit peu parlé. Bien évidemment, je le redis, offre du contenu de qualité, offre-le généreusement sans rien attendre et fais-le avec régularité. t'es pas obligé de faire comme moi une vidéo par jour parce que, ben voilà, tout le monde n'a pas envie de le faire. T'es pas obligé de faire un article par jour, mais en tout cas, mets un rythme par rapport aux articles, par rapport aux vidéos. Par contre, par rapport aux réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et je ne sais quoi encore comme réseau. Choisis vraiment le tien en fonction de qui tu es et de comment et de ce que tu veux communiquer. Il va être important, il va être capital d'avoir une présence tous les jours. Je m'explique. Du lundi au dimanche, du lundi au dimanche, du lundi au dimanche. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié. On est présent tout le temps. Alors, tu vas me dire « Ah, il n'y a pas que ça à faire ! » Ok ! Sur les pages, sur les groupes, sur Instagram, ce n'est pas idéal, mais on a des outils pour programmer. Alors, pages et groupes, Facebook, comme vous pouvez utiliser le programmateur interne, ce n'est pas gênant. Par contre, quand vous utilisez une application externe, bon, en général, l'algorithme n'aime pas. Donc, si vous devez le faire à ce moment-là, faites-le sur les week-ends et pas tout le temps. Mais ça va être important d'être là tous les jours. Alors, si vous mettez 10 pubs, 10 publications par jour dans la semaine, mettez-en au moins 2 le samedi et 2 le dimanche et 2 les jours fériés. parce que comme ça, votre algorithme, il continue à travailler. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le dimanche, c'est le jour où il y a le plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Si les membres de votre communauté, c'est là où ils ont le temps, ils vont aller naviguer un petit peu partout. Et si vous n'êtes pas ressorti, qu'est-ce qui va se passer ? Mais ils vont trouver d'autres personnes. Et ils vont aller voir ailleurs. Et puis après, vous allez revenir le lundi. OK. Mais il va falloir refaire la démarche pour qu'effectivement, ils se rappellent qui vous êtes, etc., etc. Et en plus, les algorithmes, quand vous avez des ruptures, eh bien, il faut qu'ils redémarrent. Et ça veut dire aussi que vous allez avoir un peu moins de visibilité en début de semaine. Et si vous n'êtes carrément pas régulier, vous n'allez plus du tout avoir de visibilité. Donc ça, c'est super important. Donc, vous l'avez bien compris, la concurrence n'est pas un problème. On peut avoir un collègue qui fait la même chose. D'ailleurs, j'appelle ça un collègue et pas un concurrent. Ce n'est pas grave. Parce que si quelqu'un vient vous voir, c'est parce que vibratoirement, énergétiquement parlant, ce que vous lui apportez, ça lui plaît. Sinon, il va voir le concurrent. À technicité égale, c'est ce qui va se passer. C'est vraiment la personne. Les gens achètent votre identité, votre énergie, votre vibration avant même d'acheter un produit. ça, c'est super important aussi de l'entendre. Donc, problemo, problemo, résoluto, nos concurrences. Ce n'est pas beau la vie quand même ? Vous avez juste un boulevard devant vous pour vraiment oser être qui vous avez envie d'être. Soyez-le à plein temps, authentique et je vais le dire comme à chaque fois, osez vraiment vos rêves, osez kiffer la puissance de votre destinée maintenant et ne laissez rien vous détourner de ça. Pas même la concurrence parce que la concurrence n'est pas un problème. Les amis gauches, je vous souhaite vraiment de vous amuser et vraiment, dites-moi dans les commentaires de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce que vous voulez que j'aborde comme thématique, comme sujet sur le bien-être, sur la perte de poids, l'alimentation, sur les émotions et sur le domaine de l'entrepreneuriat ou tout simplement de comment se créer un revenu complémentaire. J'espère que vous allez continuer à vous amuser en regardant mes vidéos. En tout cas, moi, j'ai la joie de vous en faire une demain. Je vous dis à très vite. Muchos besos. Bye bye.